... Déjà, je ne voudrais surtout pas vous présenter comme un donneur de leçons, mais ce n'est pas du tout le cas, je vais parler passionnément. Je crois qu'il y a deux facteurs clés en ce moment. Il y a d'un côté des maisons d'édition traditionnelles, qui ne savent pas se remettre en question, ou qui sont en train de réaliser ou faillent se remettre en question. Et on a tout d'un coup l'émergence de numéros. Dans un premier cas, et moi je suis assez content de l'Alexis être là pour en parler, il s'y présente une grande maison d'édition, mais disons-le très clair avec ma position de pseudo-éthique divin et de chef d'entreprise, de ce que j'ai vu de ces swash, de grandes maisons d'édition, où j'ai la chance d'être publiée, c'est quand même une grande importe. Moi je reçois, Alexis, 50 CD par jour dans ma boîte, où je réponds 50 CD. Lorsqu'on envoie un manuscrit, on y a mis ses triples, on nous répond au bout d'huit mois, au bout d'un an, il y a encore qu'on nous répond. La deuxième chose, en termes financiers, il y a un truc qui ne va pas. Je vous montre juste ce roman, chez mes amis de Michel Laffront, il vaut 18 euros, je fais manger mes quatre enfants avec ça. Vous savez combien je gagne là-dessus ? 1 euro, qui est payé au bout d'un an. Si je vous montre, celui des papiers que j'ai eu du Festival de Beauvoir, j'ai gagné 75 centimes d'euros. Et encore, derrière, pour éviter le deuxième, vous envoyez un manuscrit à ces gens-là, où j'en ai vendu plus de 35 millions, ils ne vous répondent même pas. Donc, ce n'est pas leur dire qu'ils sont tous mauvais, ce n'est pas vrai. Il y a donc, d'un côté, une remise en question chez eux qui est nécessaire. Il faut voir les bureaux qu'ils ont. Ils sont dans le sixième arrondissement, le septième arrondissement, avec des loyers de 800 euros du mètre, mais pas en mois. Et à un moment donné, économiquement, ça ne peut pas être vif. Et quand j'ai discuté au préalable d'Alta Lissier, on sent que, par exemple, chez Alain Michel, ou chez d'autres, il y a une remise en question, il y a une segmentation. On en revient, vous prenez par exemple Oliver Gallmeister, et lui, il ne produit que des auteurs américains parce que c'est sa passion. Et je crois que le nom de l'édition traditionnelle a encore un énorme avenir, mais il va falloir se réorganiser totalement. Il va falloir arrêter d'embaucher les nanas du RP qu'on paye avec des bilanciers à 1 000 euros par mois, qui ne seront jamais là, ou qui ne seront pas les plus grosses. C'est-à-dire, économiquement, dans la chaîne, ce n'est pas possible. Alors, le problème, c'est qu'il y a aussi un problème du côté auteur. Tout n'est pas du côté de l'édition. Un auteur, il a un égo surdimensionné, il veut un très bon exemple de l'endroit. Il a envie d'être connu, il a envie d'être reconnu. Ce n'est pas forcément toujours un problème financier. Et donc, je me mets la place de l'éditeur, il en a, effectivement, 500, 5 000 comme ça qui débarquent par voile. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je crois qu'il y a soit le parti pris du volume, et c'est ce qu'on observe avec les limas, c'est-à-dire que « je t'achète des laissons d'épiscos » et que je fais un avantage par les coûts. Soit il va y avoir la différenciation, il y a une faute qui est des éditeurs qui se spécialisent au plus long. Veuillez-vous au numérique ? C'est quand même complètement loin, mais je ne fais pas de la pub pour Amazon, qui me donne, mais vous pouvez mettre des milliers de prix sur cet appart. ça ne consomme aucune forêt, c'est directement du producteur au consommateur, parce qu'après tout, c'est quoi la clé de ce débat ? C'est vous, c'est le lecteur, c'est celui d'acheter du livre. Ce n'est pas normal d'acheter un livre, encore une fois, à 18 euros, si vous pouvez l'avoir à 3 euros sur Internet. Et en plus, je respecte, c'est-à-dire qu'une chose, c'est que l'humilité, les littératures et l'impression traditionnelle sont totalement complémentaires. Je vais finir très rapidement en vous donnant un avis de ce que j'ai pu percevoir des maisons d'édition. Vous prenez, vous avez donc maintenant des maisons d'édition traditionnelles et des maisons d'édition qui se sont spécées dans le livre. Je vais en citer une que j'aime beaucoup à la fois pour les relations de l'entreprise personnelle et pour le succès qu'il traverse, que Versilio, par exemple, il y en a l'autre. Versilio fait un travail d'édition et fait un travail de diffusion, qui est absolument remarquable et il y en a l'autre. Donc, pourquoi est-ce que j'ai été amené à nouveau l'humilité une fois que je me suis permis avec ma langue de faire ce parti-tri sur l'édition actuelle ? C'est parce qu'effectivement j'en avais marre qu'on ne m'appelle pas. J'en avais marre de voir qu'en fait le consommateur, c'était lui qui était lésé parce qu'il a acheté un bouquin de 18 euros et qu'il voulait avoir en fait la 3 euros. J'étais très heureux de voir que je pouvais avoir un lien rapide à l'auteur-consommateur puisque je peux vous dire que les avis sur Amazon ça ne pardonne pas. Quand on vous descend, on vous descend et ça permet d'avoir une réactivité du sentiment. Et je trouve moi qu'il y a une pleine complémentarité que si j'étais éditeur de l'eau, je m'appuierais sur les livres. D'ailleurs, comme le tienne de le faire Gichel l'a fait avec une femme qui a édité un livre de mémoire qui s'appelle des gens heureux le matin pour le café comme ça. Il a repéré qu'elle était depuis deux mois et demi en tête des ventes. Il lui a fait signer un bon patron. Moi, je pense qu'il y a une possibilité vraiment totale de complémentarité entre ces deux univers. L'un doit rester spécialiste du papier et peut-être se restructurer, restructurer son staff, restructurer sa manière d'aborder les autres. Et il y a un autre marché pour ce qu'il a tenu. Alors, on va revenir plus précisément à la question que j'ai posée sur votre procès à vous. Et quand on dit ça, l'exemple américain vous l'entredit. C'est-à-dire que les maisons d'édition qui ne s'adaptent pas aux données qu'aujourd'hui aux Etats-Unis ne sont pas répondu. C'est peut-être que le Wagenmeister dont j'ai connu d'ailleurs d'être familier peut, parce qu'il a un centre de coût assez réduit, assez mobile, s'en sortir mais une grosse maison d'édition comme Albert Michel qui a, comme on l'a vu tout à l'heure, un organigramme très complexe, très lourd, peut se retrouver face à des difficultés si elle ne s'adapte pas au marché. Là, je parle de chaque entreprise que vous êtes puisqu'on vous dirigez à terme. Non. Si vous voulez, franchement, en tant que chez l'entreprise, qu'est-ce que j'ai fait régulièrement dans la société ? Est-ce que j'ai eu aussi l'arrivée d'illuminer ? Juste pour votre information, je dirige une boîte qui est leader en Europe qui fait des énormes tâches. Vous avez peut-être pu voir un peu partout dans Paris, parce qu'actuellement c'est des monuments historiques. Ces premières vaches ont été payées à la main dans des ateliers et puis le numérique est pas. On s'est dit oulala, on va se faire bouffer le marché par ces gens qui ont des machines, etc. Et donc, on sait, on a modifié notre ADL. On est devenu l'agence, on a trouvé des excuses, on a trouvé des clés pour s'adapter. Et moi, je crois que dans le monde de l'édition, d'ailleurs, il y a pas ce jeune et c'est tant mieux, ils ont les clés pour qu'on peut s'adapter. Sauf qu'il va falloir faire une révision. Ce sont des PME, c'est difficile, il y a tout un tas, effectivement, leur faute n'est pas calme, il y a tout le poids de la distribution, le poids des camions, le poids tout ça, les libraires, pour que l'on a modifié, mais je pense qu'ils font encore un très très bel avenir devant eux à partir du moment où ils font un petit peu reconfigurer leurs coûts, reconfigurer leurs charges, reconfigurer leurs coûts et peut-être trouver d'autres aspects pour se faire connaître, faire connaître dans eux. Jean-François Pelletier, votre sentiment ? Partagé. La Société des gens-mêmes représente 6 000 auteurs de l'écrit, 6 000 écrivains qui ont tous une façon de voir le numérique différente. Il y a un coup de la chaîne, ceux qui ont très très peur de fucurer, de offrir le numérique aux auteurs, avec la peur du piratage, qui perdent des revenus, mais qui perdent aussi la possibilité de suivre son oeuvre. Et puis, à votre côté de la chaîne, vous avez ceux qui pensent qu'effectivement, le numérique est une possibilité énorme qui lui doit être offerte pour toucher directement le lecteur, pour peut-être se passer de l'éditeur, peut-être même se passer de l'ensemble de la chaîne du livre. Puis au milieu, vous avez tous ceux qui sont peut-être entre ces deux extrêmes. Alors, moi, je ne ferai pas un procès à charge de l'édition française telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Et si tout allait bien, la SGDL n'aurait même pas besoin d'exister. On travaille avec des éditeurs depuis quatre ans pour parvenir un contrat, enfin, une modification des dispositions sur le contrat d'édition à l'ère du numérique. Et si on a mis quatre ans pour se mettre d'accord, et on s'est finalement mis d'accord parce qu'on a décidé de ne pas parler que du numérique, c'est bien parce qu'il y a un souci quand même sur cette question-là. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites par Christophe Santini. Il y a surtout, je trouve, sur le numérique aujourd'hui avec les éditeurs, deux problèmes principaux. Un, c'est, je crois que les éditeurs ont peur, en l'instant, dans la large majorité, les éditeurs traditionnels ont peur du numérique, de l'arrivée de nouveaux acteurs qu'on ne connaissait absolument pas. Juste là, il faut intervenir, c'est que, bon, en tout cas, on a un vrai accord, on a un train, c'est quelque chose de très excitant parce que ça ouvre justement plein de nouvelles possibilités. Ça va que le numérique comme un papier sont deux médias. Chacun a ses qualités. On ne pourrait jamais faire un livre pop-up ou un livre animé ou un livre qui s'entend ou qui vient de le faire récemment, au numérique. qui ne va pas tout de suite. Et le numérique permet d'autres choses. Au contraire, au niveau éditorial, pour nous, c'est quelque chose de très enthousiasmant et qui ne fait pas du tout peur. Et juste une autre chose pour vous rappeler, c'est qu'il y a déjà participé pour deux minutes d'une année excitale pour le premier livre en numérique. Fait par Éric Orsena et Jacques Attali. Voilà. Juste pour dire qu'effectivement, on ne suit pas ça depuis le même temps. Non, je ne dis pas que vous ne suivez pas. Je dis simplement que pour l'instant, ça ne se traduit pas forcément par une grande ouverture et sur le numérique, on sent, je suis désolé, on sent quand même une crainte qui fait qu'on a eu beaucoup de difficultés à discuter avec les éditeurs qui craignent quand même l'arrivée de ces grands opérateurs qui vont bousculer de la façon traditionnelle dont on fait les livres et dont on les distribue, qui vont bousculer la chaîne du livre telle qu'on la connaît quand même depuis des dizaines d'années et qui s'était bon en mal en équilibrée même si les auteurs avaient bien qu'au centre de la chaîne du livre avaient souvent la plus petite part des revenus sur les ouvrages mais on connaissait le dispositif. L'arrivée de ces nouveaux opérateurs qui vont chanter avec des manières qui sont complètement différentes de celles que nous connaissons font un peu peur à l'ensemble de la chaîne enfin d'ailleurs peut-être pas aux éditeurs ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à avancer à avoir des garanties c'est bien pour ça que pendant très longtemps on a proposé que soit mis en place une durée limitée pour le contrat qui lie l'auteur à l'éditeur personne ne sait ce qui va se passer demain les auteurs ne savent pas ce qui va se passer demain les éditeurs ne savent pas ce qui va se passer demain la bonne idée est quand même de dire on se met d'accord pour 10 ans 5 ans puis on se remporte et là on redisera c'est un point qui n'a pas été possible de faire passer un principe qui n'a pas été accepté en tout cas par la majorité des éditeurs et on a mis en place d'autres points sur lesquels on ne peut pas revenir la deuxième chose qui est difficile aujourd'hui c'est d'apprendre l'information sur le numérique combien ça coûte réellement c'est pour ça que ce sujet aujourd'hui nous semble intéressant combien ça coûte réellement un livre numérique de A jusqu'à Z c'est à dire quelles sont les économies réelles qui sont faites par les éditeurs et il y en a quels sont les coûts nouveaux qui arrivent et il y en a quand on a discuté avec nos collègues certains nous disaient faire un livre numérique ça coûte absolument rien et puis d'autres nous disaient c'est 40 000% plus cher 40 000% plus cher alors entre rien du tout et 40 000% plus cher vous en voulez vous qu'on s'y retrouve certains nous ont parlé je finis juste certains nous ont parlé pour prendre en compte aussi les provisions pour retour sur le livre numérique alors là on est tombé un peu dénu on s'est dit non s'il y a au moins quelque chose que le numérique permettra c'est qu'on arrête dans les réditions de comptes c'est à dire des relevés de droits qui sont adressés normalement chaque année par des éditeurs aux auteurs on n'aura plus ces provisions pour éventuellement des retours qui viennent déliminés puisque les livres numériques sont envoyés directement aux consommateurs ici apparemment il y a aussi des provisions pour retour donc c'est sur cette opacité-là encore une fois sur ce manque d'informations on a besoin de savoir pour que l'ensemble de la chaîne du livre et moi je crois que l'ensemble de la chaîne du livre peut encore pour le numérique avoir sa place y compris les libraires y compris les diffuseurs y compris les distributeurs bien sûr les éditeurs mais qu'il faut qu'il y ait une transparence sur ce que coûte réellement sur ce que coûte réellement le prix du livre c'est important je finis là-dessus c'est important parce que dans le cadre de la loi de 2011 qui a été votée qui est le pendant de 780 sur le fait d'avoir un prix fixe pour le livre numérique ce qui est très bien parce que la EGDL a défendu ça veut dire que l'éditeur il a les pleins pouvoirs là c'est lui qui décide du prix du livre et c'est lui qui décide de la rémunération de tous les intervenants à l'intérieur de cette chaîne du livre donc vous avez des pleins pouvoirs vous avez aussi beaucoup de responsabilités sur ce sujet alors avant que l'éditeur Sénard vous réponde directement j'aimerais moi je passe à travers l'exemple de Chris Constantini pour savoir ce que vous êtes écrite le travail et la mise en ligne jusqu'à la perception de vos évoluements par l'agé d'un autre c'est à dire comment ça coûte et qu'est-ce que ça engage qu'est-ce que ça vous engage comme frais mais d'abord il y a un conflit qu'on ne peut pas maîtriser c'est déjà l'écriture dans une livre en plus simple vous mettez en moyenne que ce soit un premier roman ou un deuxième roman vous mettez bien 8 mois à 12 mois à l'écriture ensuite si vous passez par une maison d'édition numérique versilio je vous fais le cas où vous pouvez vous faire votre travail en test vous faites partie pour 3 mois ou 4 mois et surtout disons que c'est déjà un travail c'est pas une société comme versilio c'est des copains qui me font travailler c'est déjà un an de boulot c'est beaucoup bon c'est des sueurs des larmes sans avaloir sans avaloir il m'a dit voilà tu appuies sur le bouton tu rends compte texte minu mais il y a quand même des clés c'est-à-dire que j'ai voulu faire une belle couverture donc j'ai travaillé comme graphiste parce que le numérique c'est aussi on peut le rendre chatoyant lorsque vous faites une belle couverture j'ai aucune critique là vous allez voir les couvertures du livre sur Amazon c'est bien certain vous avez envie de partir dans le courant donc c'est un outil aussi qui est intéressant parce que c'est très interactif vous faites une couverture vous pouvez la tester vous faites vos commandes mais si jamais sur Amazon demain vous avez 5,5 heures qui vous disent ta couverture elle est nulle hop on peut la changer la re-téléchargement donc déjà le téléchargement sur Amazon coûte rien c'est l'écrivain ensuite vous fixez l'intérêt c'est ça et là pour l'instant vous avez déjà fait intervenir un graphiste vous avez fait intervenir un graphiste qui m'a pris à peu près 600 et 800 euros pour faire une très belle couverture et une quatrième de couverture mais c'est là effectivement on rentre un peu dans cette notion de marketing sur laquelle l'éditeur peut pas toujours c'est pas toujours de sa faute d'avoir des couvertures qui sont pas très jolies ou après ça reste du subjectif ça reste des choses ici de très à la mode est-ce que ces couleurs-là vont plaire est-ce qu'on ferait plutôt dans notre flashy est-ce qu'il faut plutôt être en train de prendre mais voilà effectivement il y a l'écriture il y a le fait de le faire grosso modo corriger pour les fautes d'orthographe parce que je trouve que c'est un moindre mal quand vous adressez au grand public de comprendre quel est un texte qui soit si possible bien écrit sans faute d'orthographe sans faute d'orthographe sans faute de syntaxe etc. et puis effectivement il y a la couverture donc grosso modo vous avez déjà dépensé une bonne fois je ne parle pas avec le livre entre 1000 et 1500 euros il y a la mise en page aussi puisqu'apparemment quand on regarde les études du motif en 2010 sur le coût d'un livre apparemment c'est un poste important chez chaque éditeur pas sur le numérique en fait la mise en page avec tous les traitements que vous avez que vous trouvez sur votre ordinateur elle se fait assez facilement franchement de commencer par une grande lettre plus appuyée espacer les paragraphes ça fait... même moi j'y arrive donc j'imagine que c'est assez facile pour tout un chacun ensuite alors donc ensuite vous l'introduisez à un prix que vous choisissez à titre d'information lorsque je vends l'âme de fond 3,99 euros je gagne 3 euros lorsque je le vendais 18 euros chez Michel Leffon j'en gagnais donc si vous voulez c'est une gucule visitellement et après vous pouvez jouer avec des offres promotionnelles si Amazon vous dit bon ben t'es 27ème 20ème ou 50ème tu peux faire pendant une journée une promo à 0,98 et cette promo elle vous fait monter tout de suite dans l'équipe servir des outils internet qui existent c'est à dire une page facebook un site internet si possible une page wikipédia donc effectivement infinie si on veut réussir sur le numérique et là aussi ça ne doit pas être complètement de la faute des éditeurs traditionnaux il faut derrière en back-up quand même mettre une somme entre 3 000 et 5 000 euros tout confondus pour être présent sur la toile et contribuer au fait qu'on trouve ces conditions et qu'on achète ça signifie que vous avez engagé 5 000 euros pour pour devenir en fait moins de 7 000 oui mais si vous voulez alors ces 5 000 euros que j'ai engagé j'en ai déjà gagné 20 000 en 3 mois donc et avec Michel Bakou j'avais engagé du temps des marques des sueurs je suis même intervenu dans le choix de la couverture et au final ils l'ont couverture c'est vrai qu'on s'est engueulé ils l'ont retiré au bout de 2 mois et j'ai gagné 2 000 euros alors vous avez parlé du temps ça on ne l'a pas totalisé mais du temps un coup dans nos vies est-ce que vous pouvez puisqu'on n'est pas là chiffrer le temps qui s'est débrouillé votre taux vers vous est-ce que vous avez passé le même temps à travailler avec un auditeur que le temps passé vous à faire la promotion et à organiser la sortie de votre énergie il faut le dire encore moi je suis sur un cas particulier puisque j'avais déjà écrit le livre je le savais grosso modo dans le 3ème il y a des grandes erreurs à l'équipe et il y en a des erreurs parce qu'on peut une fois même les gens sympathiques de cet univers nous disent on ne te publie pas parce que il y a des choses qu'on ne sent pas etc. mais en fait général il ne faut pas oublier que ce soit les 80 échelles s'ils sont comme Versilio et ils vont faire un travail évidemment ce qui est peut-être normal c'est leur patte c'est leur manière de voir le livre moi je trouve que l'outil Kindle Amazon est intéressant c'est pour la démocratisation c'est-à-dire que n'importe qui dans cette salle peut écrire de main et ça c'est formidable alors que jusqu'à présent il faut passer par activité de lecture qui ne vous répondent pas forcément qui voire vous envoie des lettres extrêmement négatives mais ça c'est déjà rarissime qu'ils prennent la peine de voir le nom c'est un outil formidable de démocratisation oui enfin parce qu'on s'en dit il faut rappeler que vous avez commencé à écrire votre roman a été tout de suite remarqué et a eu un coup d'erreur et a été un nouveau cinéma c'est pas le cas il y a des centaines de milliers de français qui ont écrit non des milliers de français peuvent y arriver je peux vous dire que sur la note noire Manuel Clarkerson des éditions Grasset me disait monsieur Constantini j'ai bien reçu votre manuscrit à la note noire ce n'est ni fait ni un fait vous ne serez jamais un écrivain ne vous évertuez plus jamais de renvoyer un document de ce livre donc si vous voulez je crois que dans un premier temps que lui au moins a pris la peine de le répondre quand j'ai lu cette lettre à la maison à des enfants j'ai téléformé vous pensez bien quelqu'un m'a dit mais au moins il t'a répondu ok il avait jeté du ciel mais je ne crois pas bien sûr que ça aide d'avoir déjà eu un prix d'être en négociation avec eux avec le cinéma mais c'est pas que ça aide ça veut dire vous avez des qualités d'écriture non mais cette femme qui a écrit encore une fois je n'ai pas dû faire ça ça pub je ne le connais pas mais je voulais citer tout à l'heure des gens heureux elle a déjà vu l'écrire et elle est restée numéro 1 des ventes sur Amazon pendant de longues ans et elle vient de signer Michel Lecombe mais c'est un peu pardonnez-moi c'est comme les CD que je reçois dans ma boîte moi je reçois des CD des photographe les gens ne rappellent même pas il y a des erreurs dans les noms qui sont attribués donc je me mets à la place Alexis lui il reçoit 500 manuscrits par mois mais dans les 500 manuscrits il faut voir ce qu'il y a c'est même pas du français il n'y a même pas le respect d'être passé par un film on ne peut pas entièrement accuser la raison d'édition il faut qu'elle qu'il y ait un minimum au départ Alors justement Alexis vous-là je vais répondre un peu pour vous répondre qu'est-ce que ça nous inspire ce modèle ? Je vais répondre de réponse à ça euh... euh... je veux plus répéter je ne répète pas encore un étudeur est là à partir de là euh... je... je trouve toujours cet exemple aussi très intéressant puisque pourquoi est-ce que vous n'allez pas et pourquoi vous n'allez pas justement publié en numérique au départ ? je ne l'ai pas publié en numérique parce que d'abord je me dis j'y comprenais rien euh... je ne sais même pas comment acheter une Apple je ne l'ai pas publié en numérique je ne l'ai tout simplement pas pensé et c'était il y a 4 ans il n'y avait pas aujourd'hui il y a aussi la possibilité aussi de faire ce qu'on a plus de l'auto-édition c'est-à-dire que vous pourriez avoir un jeu du point de page justement mais c'est ce qu'il y a avec Amazon déjà parce qu'il y a l'oeuvre de fond est une auto-édition est-ce que j'ai déjà avec Amazon mais avec Amazon mais ça qu'est-ce que vous ça vous inspire ? c'est-à-dire que vous parlez d'argent vous n'êtes pas là pour parler d'esprit vous êtes là pour parler d'argent qu'est-ce que ça vous inspire ? l'exemple d'un éditeur vivant c'est-à-dire que l'exempleur dans ses propres moyens est-ce que c'est pas un danger pour un éditeur ? non je veux dire vous le danger pour un éditeur c'est d'accepter que son éditeur fasse qu'il y ait du papier et du papier numérique qu'il ne soit pas sur les éditeurs vous voyez pour la fond il n'y en a pas là je vais parler pour la grande chaîne le genre de réponse qu'on vous a donné est assez étonnant est-ce que vous avez plus une réponse votre écrit chez la grande chaîne ? oui je n'ai pas eu la réponse vous n'avez pas eu la réponse c'est pas vrai normalement on a toujours une réponse vous voyez pourquoi ? on a des choses à améliorer chez nous et ça vous règle ça après si vous avez aussi des contrats en l'occurrence qu'est-ce que vous ça vous coûte éditeur de produire un livre numérique ? mais tout le métier d'éditeur je vais dire non non pas tout non non je vais le préciser non 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 je vais le préciser quand vous avez publié le livre physique parce que vous n'êtes pas une maison d'édition 100% numérique vous faites d'abord le livre physique donc le métier d'éditeur il est dans tout le process que vous nous avez très bien expliqué au début sur attention sur le livre papier c'est-à-dire que là vous avez fait signer à vos auteurs un accord avec un pourcentage sur le livre physique donc ça ça couvre vos frais c'est comme ça depuis maintenant des centaines d'années que ça fonctionne en français ailleurs et ça marche c'est une chaîne florissante sur la base d'une contrat d'édition et d'un système d'une chaîne de collection que vous avez établie tout à l'heure maintenant quand vous développez le modèle numérique d'un titre par exemple le dernier verbein puisqu'il viendra ici demain d'ailleurs avec le patron de la Syrie pour discuter de ces questions des nouveaux usages qu'est-ce que ça vous coûte de développer la simple version numérique alors que votre cours éditorial est pris en charge par l'édition non je suis désolé je ne suis pas d'accord je suis désolé le travail d'un éditeur ce n'est pas d'un premier livre quand vous êtes en train de vendre les droits à la GOMON qu'est-ce qui a pris les contacts avec la GOMON ? en fait j'ai eu la chance puisque la présidente de la GOMON a acheté un point de voyage à finir par ses équipes donc donc à partir de là elle a pris contact avec Jérôme ? à partir de là elle a pris contact avec Jérôme ? et elle n'a pas appelé l'éditeur ? elle n'a pas appelé l'éditeur parce que c'est juste qui me permet d'elle encore une fois ça dépend des maisons d'édition vous allez par exemple au masque chez Michel Lafon où il dit ben j'ai une piste avec la GOMON que dit notre contrat ? alors un contrat assez flou je vous parlais avec Jérôme tout à l'heure c'est flou c'est à dire que si tu nous apportes la liaison d'édition tiens c'est 70% pour toi ah 80% qui c'est nous qui apportons le tiers ? on est vraiment des ingénieurs bien de normer bon alors est-ce qu'Alexis là-dessus sur ce point-là d'ailleurs c'est difficile à normer on parlait avec Jérôme mais on peut reparler Jérôme Mélissier qui n'est plus à faire au niveau des droits d'autor etc. c'est vrai que par contre il a totalement raison il a une maison d'édition saine le texte c'est évident je vais vous répondre à ma question je vais vous répondre à ma question vous avez pu lire un livre physique je vais juste terminer ce que je voulais dire je vais représister ma question parce qu'apparemment je l'ai mal posée je vais vous savoir qui vous faites entrer quelles sont les étapes pour un livre qui existe déjà en version physique pour lequel vous avez un PDF ou un fichier Word quels sont les étapes pour le transférer en numérique et ce que ce process-là vous dit à vous votre richesse et ne me dites pas que vous n'êtes pas un primeur la question c'est vous avez déjà la version physique comme vous le faites depuis déjà des dizaines d'années voilà vous avez publié le livre physique vous êtes arrivé à un certain nombre financier sur ce livre-là je voulais savoir ce que coûte c'est le sujet de cette rencontre le prix du livre numérique on a fait qu'est-ce que Constantinisme c'était que une auto-édition on a vu voilà il nous a expliqué dans son cas personnel et dans votre cas personnel c'était ça oui mais je veux bien on en explique non mais je veux dire ce que vous voulez c'est que vous voulez me faire dire que le coût technique pour faire le livre de ce genre je veux savoir ce que ça veut dire si vous voulez me faire dire que le coût technique pour faire ce genre de livre de papier ça coûte rien ça coûte c'est pas mal le métier d'éditeur le métier d'éditeur c'est de faire connaître l'auteur aujourd'hui c'est de faire que ce titre soit lu et soit lu par le projet donc si.. ce n'est pas c'est le métier d'éditeur il faut intervenir il faut intervenir concrètement de façon très très matérielle qui intervient est-ce que vous déléguez à des sociétés extérieures qui s'occupe de la démétralisation de votre test enfin est-ce que vous comment ça fonctionne puisque dans le public la plupart des gens ne le savent pas donc vous dites oui ça coûte rien mais qu'est-ce qu'il intervient vous avez fait intervenir à qui ? comment ça c'est passé ? sur quel cadre vous l'enviez parce que vous ne faites pas intervenir votre diffuseur habituel, c'est ça que l'on doit savoir, c'est pas très important. Non, mais là, c'est des parties qui sont très très courts. J'ai fait un travail qui a partenu de XNL, avec des tas de matériaux pour lesquels vous pouvez définir la mise en page en école L7 et L8, et que ça implique que c'est différent suivant les plateformes de lecture. Et qu'est-ce que c'est vous ? Il y a un département chez vous qui s'en occupe ? Oui, il y a une partie qui sont des prestataires de services, et il y a une partie qui est faite en interne. C'est-à-dire que les TD sont réalisés en interne, et les modernités de transformation sont faites la plupart des temps dans le salaire. Mais je veux revenir quand même sur un point qui est vraiment crucial, et quand on parle des prix du client, il faut savoir qu'un éditeur, ou un chef d'un de chien, des frais représentent 30-35% de chiffre d'affaires. Alors, on peut très bien dire, oui, mais j'ai le mal de société, vous avez trop de personnel, etc. Aujourd'hui, tout le travail que vous faites pour le bâtir, on ne peut pas le faire sur le bâtir. Tout ce travail du service de presse, tout ce travail de communication, tout ce travail de publicité, tout ce travail de promotion des salons, des déplacements, etc., on ne peut pas le faire porter sur le bâtir du bâtir. C'est pour ça que je veux dire, bon, c'est facile de dire, bon, voilà, votre affiché de toucher 40% de chiffre d'affiché de compte, maintenant, avec le délai, en toucher 70%. Donc, finalement, j'ai gagné beaucoup plus d'argent. Nous, mais si on paye quelques numériques, on ne pourrait pas gagner de l'argent. Parce que le marché est émerchant, évidemment, pour l'instant, c'est très, très, très minoritaire. Moi, ce n'est pas tant le fait que vous gagnez par temps qui me... Heureusement que vous me gagnez aussi. Ça ne sert à rien, si je trouve une entreprise. Ce que je reprocherais plus, Alexis, mais en règle générale, moi, je n'ai pas eu le propos de moi. C'est quelque part un petit peu la mentalité des productions. Par exemple, moi, je fais 15 salons de part. On ne voit jamais un éditeur descendre dans les salons. Il prend le bout des lecteurs. Vous voyez, par exemple, dans ce bouquin-là, je réussis à avoir Télématome. J'appelle mon éditeur, je l'apprends 4 semaines à la vente. Je lui dis, tiens, on va passer chez Télématome, et je me suis renseigné. Un passage chez Télématome, c'est 1 500 grands patrons. Est-ce que, eux, vous avez appris les livres ? Vous savez ce que répond le responsable des ventes, qui est un ancien gouvernement ? Ah ben non, mais vous, on a un point de notre quota, donc ça suffit. Attendez, c'était il y a 3 ans. Je pense qu'à un moment donné, le fait que vous payiez de l'argent, le fait que ce n'est pas facile, avec l'évolution des mentalités, sur le papier, l'environnement, sur la distribution, on le voit bien avec des gens comme Monoprix, qui sont en train de revoir toutes les distributions par rail, par exemple, et du par camion. On sent que c'est difficile et que ce n'est pas facile pour vous. Mais il y a quand même, dans cet univers, une espèce de suffisance, qui fait que le numéro permet de respecter directement le numéro, l'acheteur, par plein de données. Et j'espère, je pense que vous avez les clés, de reprendre un petit peu la main dans votre propre univers, parce que vous n'êtes pas des studios, vous avez déjà une histoire depuis longtemps. On a senti que vous ne souhaitiez pas non plus réfléchir avec tous les éditeurs. En revanche, j'aimerais revenir là sur le débat sur le prix de l'île numérique. Alexis Ménard a eu de tiès de nous expliquer que le transfert au fichier numérique n'était pas très onéreux. Pour un titre de livre de littérature générale. Voilà, pour un titre de chiffre. Là, on est dans la littérature générale, mais étant donné qu'on a du mal avancé dans cette rencontre et que toute façon, on est dans la littérature générale avec vous deux, on va rester sur ce sujet-là. Parce qu'on n'a pas une heure et demie, on va s'arrêter dans pas très longtemps. Je voudrais donner la parole à Joshua Pétier, simplement sur un point. Quand Alexis Ménard dit que le transfert au numérique ne coûte pas grand-chose, donc ce n'est finalement pas trop d'ailleurs qui paye quoi et comment est-ce que ça coûte, bref, il nous dit que ça ne coûte pas grand-chose. Vous comprenez que quand vous dites ça, vous donnez aussi l'occasion à l'auteur de dire puisque ça ne coûte pas cher, sur les droits numériques, je voudrais toucher un peu plus. Parce que moi, en tant qu'auteur, je rame. Donc, Joshua Pétier, je t'imagine que c'est une des bases de vos discussions sur les accords que vous êtes en train de signer, pour résigner par vos amis. Enfin, on a signé un accord jeudi qui porte sur beaucoup de choses, mais sur la rémunération, on n'a pas oublié du bon-chose, parce qu'on est toujours face à cette réponse, ou cette absence de réponse. Alors, pour moi, la différence de... Vous avez une réponse... ...machez vraiment avec tous les éditeurs, mais on a très très peu de réponses sur la façon dont on se répartit le prix du livre. En plus, sur le numérique, c'est compliqué, parce que vous avez un prix du livre numérique, mais vous avez d'autres formes de diffusion. Vous allez avoir des abonnements, vous allez avoir des livres qui pourraient être gratuits, la rémunération de l'éditeur se fera par la publicité. Donc, il y a tout un tas de nouvelles formes de diffusion, de nouveaux modèles d'exposition, de nouveaux modèles économiques, qui font que c'est très compliqué pour l'auteur de savoir exactement quelles sont les recettes qui sont obtenues par l'éditeur, quel est l'argent qui transite, et quelle est la part, finalement, qu'il reçoit à lui. Donc, en prenant un exemple même simple, qui est une transformation simplement d'un livre papier en livre numérique, une calque, finalement, en numérique que vous connaissez déjà du livre papier, un livre dit homothétique auquel s'applique la loi de 2011. Là-dessus, on a très très peu d'informations. Certains, mais vous nous dites aujourd'hui, ça coûte rien ou presque rien de les transformer à partir de ce livre-là en fichiers élus. Mais ensuite, il y a un autre travail à faire. En revanche, les économies, sur le transport, sur l'absence de stocks, on sait que le stockage doit être extrêmement cher, sur le fait qu'il n'y a pas de retour, sur le fait qu'il n'y a pas de pilon. Enfin, tout ça, quand même, sont quand même des économies. Il faut être des économies. La difficulté, c'est que vous êtes en période d'investissement important et que le marché fait 20%. C'est vrai que les investissements sont démesurés par rapport au chiffre d'affaires que vous avez. Mais on ne va pas hypothéquer l'avenir et signer des contrats que vous demandez aux auteurs de signer pour 70 ans à calore mort, parce que vous êtes en période aujourd'hui d'investissement. C'est là qu'il y a quelques jours où on n'arrivera pas à se comprendre sur l'information, sur la transparence, à la fois au niveau collectif, dans les discussions qu'on peut avoir, dans les négociations qu'on peut avoir. Il faut quand même qu'à un moment que vous nous disiez vraiment où sont les économies et où sont éventuellement les surcoûts, parce que sinon, si vous ne bougez pas, on va avoir effectivement une évolution de l'auto-édition. Aujourd'hui, en plus, c'est un cas où ça marchera très bien. Je pense que ça ne marchera pas forcément dans tous les cas. Je ne suis pas forcément favorable au fait que, comme je le dis, de dire que tous les Français par rapport à terre, on peut avoir demain 60 millions d'écrivains. Si on a 60 millions d'adhérents à la SGDN, je m'en porte très très bien, mais je suis bien sûr qu'on ait 60 millions d'écrivains. On a quelqu'un de vous faire paraître la vidéo de son grand-père, on a quelqu'un de faire son propre... Non, mais franchement, c'est extraordinaire, comme on dit. Et carré, vous ne pouvez pas me dire que je suis toujours besoin des éditeurs. Pas du tout. Je dis simplement que ce n'est pas une liberté facile pour eux. Ce n'est pas une liberté facile et que vous, vous avez un succès. Moi, ce que je dis aussi, c'est que vous êtes certainement un écrivain, que ce n'est pas le cas de moi, que peut-être que si des gens vont se lancer et ouvrir leur propre compte et ne perdent peut-être pas 5 000 euros parce que vous, vous saviez, si vous pouvez investir aussi sur ce livre, mais perdre quelques centaines d'euros. Et peut-être, effectivement, là où vous avez raison, c'est que ça donne l'occasion à beaucoup de gens d'exaucer leur rêve et d'être publiés. Mais en même temps, je reviens sur Adelaide Michel et Garcillo, par exemple. Ils ne vont pas éditer 500 autres par an. Ils vont essayer de sélectionner. Je crois de savoir... Ah, tu crois que Adelaide Michel publie quand même beaucoup moins. Non, mais voilà l'un des problèmes. C'est que dans les réseaux d'édition, entre-quillemets traditionnels, il met sur un auteur, et puis tout d'un coup, parce que c'est le copain du copain du président du machin, il y a un auteur qui se présente pas, c'est comme si dans une verrée de peinture, le gars était passé de... Je ne peux pas se regarder, je ne parle pas trop moi, mais de Picasso. Il se dit Picasso, ça ne marche pas. J'ai une photo sur Jalil. Bah ça, ça ne marche pas. Je vais le dire sur Chagall, etc. Il n'y a pas de culture, vraiment. Alors, il y a quelques stars, il faut voir chez mes amis de Michel de la Fonde, je ne vais pas la citer, mais qu'il y a une femme qui vend chez elle. Alors là, c'est le grand bas de combat, elle a trois attachés de presse, machin, et tout le monde est délaissé derrière. Je pense qu'il faut faire de la sélection, par contre, d'édition traditionnelle, au contraire du numérique, qui permet, justement, à tout un chacun des pénis.